Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Alexandre Solacolu, le président de Oali. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Parfaitement, bonjour à tous. Bienvenue à vous aussi. Patrick Barriol, l'éco, c'est un éco-organisme de la filière des emballages ménagers. En quelques mots, c'est quoi votre métier et votre statut aussi ? Alors, pour être éco-organisme, il faut être agréé par l'État. Donc c'est la première chose. Les éco-organismes sont des entreprises standards, mais qui ont la particularité d'être sans but lucratif. Donc on est là pour travailler dans l'intérêt général. Et donc, on pense qu'il est sain qu'il y ait une concurrence qui s'établisse en France. Oui, parce que vous venez de démarrer, vous êtes concurrent de Citeo qui existe depuis longtemps. Depuis près de 30 ans. Et c'est un monopole, c'est un monopole. Et Citeo fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, gère seule la filière emballage. Et on pense qu'il est sain qu'on donne le choix aux producteurs. Il y a certains pays européens, comme l'Allemagne, où il y a 10 éco-organismes. C'est peut-être trop. C'est bien qu'en France, il y en ait au moins deux. Au moins deux. Alors, Oali, vous allez aussi nous présenter. Oali, Alexandre Solacolus, c'est une application qui permet de mieux consommer, mais aussi de mieux gérer ses déchets, c'est ça ? Oui, en fait, on a une vision plateforme. Et on essaie d'avoir une approche intégrée sur l'usager pour répondre à ses enjeux autour des déchets. Et donc, c'est moins produire de déchets et mieux les gérer quand on en produit. Et en fait, nous, on est une start-up qui est en phase d'accélération. Et notre objectif, c'est vraiment de donner les moyens aux individus de réduire l'impact de leur mode de consommation sur l'environnement. Et on verra que vous avez aussi des solutions pour les collectivités, ce qui nous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui, puisqu'on est dans le tri, dans l'espace public, collectivité et entreprise. Je vais donner un chiffre pour commencer. Patrick Barriol, que j'ai trouvé sur le site de l'éco, objectif de la France d'ici 2022, 75% de recyclage des emballages. On en est où aujourd'hui ? Alors, on en est juste à 70%. Il faut savoir que les 75%, c'est un objectif que la France s'est donné. Alors, ce n'est pas l'objectif de l'éco ou de Citeo. C'est l'objectif de la France. C'est donné ça depuis plus de 10 ans. Et on est toujours en dessous. On est juste à 70%. Donc, il reste une année et quelques pour atteindre l'objectif des 75%. C'est ça. Et puis, il faut le dépasser. Il faut déjà un objectif sur les bouteilles de boisson d'aller à horizon 2029 à 90%. Donc, la France souhaite vraiment se donner des moyens. Alors, on se pose la question du tri dans l'espace public. Quelle est sa place aujourd'hui ? Si on compare le tri dans l'espace public au tri à domicile, est-ce que vous diriez qu'il y a une marge de progression qui est vraiment importante ? Alors, énorme. Énorme. Mais si on repart par rapport à des pays européens, on n'est pas très bon en France. C'est déjà pas très simple à domicile de savoir comment trier. Même si la poubelle jaune, c'est quelque chose qui fonctionne quand même assez bien. Même si elle n'est pas jaune partout en France encore. Même si on ne peut pas tout mettre encore dans la poubelle jaune en fonction des territoires. Mais ce qu'il faut, c'est que ce geste de tri qu'on fait à domicile, on puisse le faire partout. Et que ce soit aussi simple de faire ça au bureau, dans l'espace public, dans les transports. Et ça, ce n'est pas encore en place. Et donc, ça dépend des investissements des communes, des collectivités locales en général ? Alors, les collectivités locales, évidemment, doivent être aidées. Et il faut qu'il y ait une volonté politique pour développer ça. Mais il y a tout ce qui s'appelle le hors-foyer, les lieux publics. Alors, malheureusement, on ne peut pas y aller en ce moment. Mais beaucoup. Mais les salles de spectacle. Et partout où on consomme des produits emballés et on doit jeter les emballages, il faut que ce soit simple et très simple pour le consommateur. Alexandre, sur la colue, Oali, c'est aussi un outil à destination des collectivités ? Oui. En fait, nous, on va essayer d'amener des solutions pour optimiser les ressources des collectivités en matière de traitement des déchets. C'est-à-dire qu'on va révéler les points, ce que nous, on appelle les points d'intérêt. Alors, c'est les points pour collecter les déchets, notamment les déchets recyclables. Mais c'est aussi les points pour éviter de produire de l'emballage parce que cet enjeu, cette ambition qui a été posée par la loi Économie Circulaire, qui porte assez mal son nom parce qu'elle donne l'impression qu'il faut justement créer des boucles. Mais dans la loi, il est aussi fixé des objectifs, comme le rappelait Patrick Barriol, d'atteindre 90% du taux de collecte, mais aussi de réduire de 50% les emballages, notamment sur les bouteilles. Et c'est bien la réunion de ces deux objectifs-là qui va nous permettre d'avoir, on va dire, une performance écologique sur les territoires. Et donc, pour les collectivités qui soient à la hauteur de ces ambitions, nous, on va révéler ces deux ressources-là, celle de la collecte et celle de l'évitement du déchet. Et notamment, par exemple, si on reste sur la bouteille en plastique, c'est comment on peut sur un territoire se passer de la bouteille en plastique parce que sur les endroits publics, en fait, c'est ça qui est le véritable enjeu, c'est d'utiliser sa gourde, notamment. Mais les deux enjeux se croisent. Et effectivement, ce que rappelait Patrick, nous, on va essayer, par exemple, d'avoir une approche standardisée de l'information parce que sur les territoires, ça varie tout le temps. Et même si on va, comment dire, même si les territoires s'organisent pour, et même la France entière s'organise pour standardiser les consignes de tri, on va voir qu'en fonction du contexte, même sur un territoire donné, il va y avoir des variations. Par exemple, on va au stade, parce que je l'ai vu encore quand les stades étaient ouverts, mais au stade de France, on va mettre un système de collecte qui n'est pas exactement le même que chez soi. Et donc, ça crée des distorsions de perception et ça perd en performance aussi de collecte. Pour bien comprendre, Alexandre Solacoli, ça veut dire que votre application, votre plateforme, elle permet de diriger, de gérer cette gestion des déchets d'une façon plus fine, plus harmonisée, c'est ça ? Exactement. En fait, ce que nous, l'ambition qu'on a, c'est de standardiser l'information en matière de déchets sur tout le territoire français, en y apportant le contexte local à chaque fois. Et donc, du côté des collectivités, en fait, c'est d'avoir un outil le plus simple possible pour informer son usager. Et donc, en fait, on va être une plateforme au service de la collectivité pour améliorer la performance écologique de la gestion des déchets. Patrick Barriol, chez L'Eco, vous accompagnez aussi les collectivités. Avec quel type d'action ? Alors, notre premier objectif, c'est de réunir des producteurs volontaires pour un peu changer les choses dans cette filière. Et évidemment, c'est ensuite s'occuper de toute la chaîne, donc les collectivités, les recycleurs et promouvoir les bonnes idées, les nouvelles idées. Et on a, notre conseil d'administration, des nouvelles start-up, des start-up qui veulent repenser vraiment la façon d'appréhender les emballages. Il y a des nouvelles directions aussi à prendre qui sont la consigne. Par exemple, la loi AJEC a donné le droit, le pouvoir en 2023 au gouvernement de décider de lancer la consigne et de créer un incentive supplémentaire pour mieux trier et mieux recycler les produits. Une récente étude de l'ADEME dit que le fameux objectif de 90%, si on ne met pas en place la consigne, ça va être très tendu. Donc, tous ces nouveaux sujets, la France, ce sont des nouveaux sujets à développer. Donc, même si on est tout petit, on va apporter notre pierre à l'édifice. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire des infrastructures à construire, à mettre en place ? Oui, cette filière qui est financière, aujourd'hui, les éco-organismes collectent de l'argent et reversent tout aux collectivités. Cette filière devient de plus en plus opérationnelle, ce qui justifie le fait qu'il n'y ait pas une façon de penser, une façon de faire des choses, mais d'être agile pour collecter plus, trier mieux et donc mieux recycler. Si on essaye de dégager des solutions, ce que disait Alexandre Solacoli est intéressant. Effectivement, même pour la poubelle jaune, en fonction des villes, d'abord, elle ne va pas avoir la même couleur. Et puis, on ne va pas mettre exactement les mêmes choses en fonction des villes. C'est vrai aussi, les poubelles qui sont dans la rue. Souvent, on se rend compte que même une poubelle qui propose le tri, finalement, elle est mal utilisée par les passants et ça décourage ceux qui pourraient avoir envie de trier de le faire. Donc, c'est quoi la solution pour vous ? C'est de la pédagogie ? C'est de l'uniformisation ? De la simplification, de la communication et de l'éducation, oui. Pour expliquer pourquoi il faut séparer l'emballage, pour qu'il soit mieux trié. C'est également, il faut être un peu innovant. Et j'en profite pour annoncer qu'en Autriche, on appartient en fait, on est né d'un groupe européen, qui s'appelle le groupe Riclet, qui est éco-organisme en Allemagne, en Autriche, et à Vienne, où il y a un problème, il y a le même problème, Riclet vient de lancer une application sur smartphone pour pouvoir déconsigner ces emballages directement dans les poubelles jaunes, partout. Donc, c'est une expérimentation qui est en cours. On est impatients d'avoir les résultats, mais il faut donner un incentive aussi aux consommateurs pour faciliter ce geste de tri. Alexandre, sur la coluse, ça passe aussi par le bureau, l'entreprise. C'est-à-dire que le geste de tri, ça peut même être un lien entre le domicile et l'entreprise, d'une certaine façon. Alors, effectivement, c'est un des points les plus engageants dans les entreprises, c'est-à-dire de faire le lien entre le chez-soi et son entreprise, et le véhicule, on va dire, des déchets, et le bon véhicule. Encore faut-il que ce soit aligné entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au bureau. Et ce que je me disais tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est bien cette standardisation de l'information. Et pour rejoindre ce que dit Patrick, sur l'incentive, c'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'à chaque endroit où on est, on puisse être incité à avoir le bon geste. Et ce que vient de dire Patrick sur l'Autriche, nous, c'est ce qu'on va développer cette année aussi avec Wally, c'est de pouvoir incentiver, donc potentiellement déconsigner, gratifier un geste en fonction de l'endroit où on va se trouver et le rendre le plus simple possible. Et effectivement, le volet prescripteur des entreprises devient de plus en plus fort. Ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur les entreprises pour stimuler le geste de ses propres collaborateurs, mais aussi de faire de ses collaborateurs les ambassadeurs sur le reste du territoire des bons comportements. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat à l'occasion de cette journée mondiale du recyclage ce 18 mars. On en profite pour rappeler un principe simple, il n'y a pas besoin de rincer avant de trier, parce que souvent, on consomme beaucoup d'eau à rincer ces emballages avant de les trier. Merci à tous les deux. Tout de suite, je vous propose Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. Sous-titrage ST' 501